Donc aujourd'hui, live Disney Dreamlight Valley. Déjà, les nouvelles sont incroyables puisque... Ah ! Oui, elle est là, ma deuxième princesse préférée. Nouveau personnage, Tiana de La Princesse et la Grenouille. Nouveau Star Path dans le style des années 30. Magnifique, ça va être incroyable. Je pense que ça va être trop beau. On va le découvrir ensemble. Le restaurant de Tiana est disponible, et oui. Des nouveaux items dans le Shop Premium, dont un bundle autour de Ariel, oui. Pour les personnes qui possèdent le DLC, ou qui comptent acheter le DLC. Il y a la conclusion de l'histoire principale du DLC, qui n'était pas terminée. Plus l'arrivée de Jaffar dans la vallée. Je sens qu'il va être incroyable. Plus, apparemment, il se passe des trucs étranges avec Mickey. La question maintenant, c'est... Vas-tu avoir de la pluie en te connectant sur le jeu ? Eh non ! Ah, je suis sur le DLC, c'est vrai. Donald, laisse-moi briller un petit instant, s'il te plaît. J'en peux plus de hey hey. Hey ! Alors, du coup, ouais, c'est vrai que j'étais dans le DLC, parce que j'ai joué en off, comme je vous l'ai dit, je joue souvent en off à Disney Dreamlight Valley. Déjà, j'ai plein de nouveaux vêtements, je pense que vous allez adorer. J'ai fait une mission un peu obscure, où Bob Razowski me demandait du faire RP Germaine, pour essayer de soigner sa blessure, liée à Germaine et la manière dont elle lui parle. Donc, il fallait que je me fasse passer pour Germaine, avec ce masque. Et il fallait genre que je lui parle mal. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. J'ai fait un tweet et tout sur ça. Bon, bref, apparemment, ça va mieux depuis. Merci beaucoup, Gameloft, d'avoir sponsorisé ce live, et de sponsoriser en général mes lives sur Disney Dreamlight Valley. Ça me fait trop plaisir, cette collaboration avec Gameloft à chaque fois. Ah, ils ont modifié l'apparence de Belle ! Mais oui ! Elle est mille fois plus réussie maintenant. Elle est magnifique comme ça. Donc, ça, c'est l'émission du Star Path. Donc, la Voix des étoiles. En fait, vous faites des missions, et vous récoltez de l'argent virtuel. Donc, si j'enlève 30 racines, que j'accomplis des tâches royales, que j'offre un cadeau à un robot curieux, donc c'est sûrement Wall-E, je vais gagner toute cette monnaie. Et en fait, cette monnaie-là, je vais pouvoir la traduire en récompense. Et donc, on va découvrir les récompenses ensemble. Je pense que je vais hurler. Bon, alors moi, je suis particulièrement fan de La Princesse et la Grenouille. C'est un de mes Disney préférés, donc forcément que je suis en transe. Donc, il y a les gants ornés de Tiana, l'évier art déco, le petit croco raffiné, la chaise suspendue en osier, mais ça, c'est magnifique que je la veux. Ça, c'est trop bien. Ça, il nous le faut absolument, parce que du coup, ça veut dire qu'on peut le mettre sur toutes les surfaces aquatiques du jeu. Les lucioles du baillou. Ça aussi, je vais les acheter et je vais les mettre absolument partout dans le baillou de la confiance. Donald raffiné. Incroyable ! Je les veux tous ! On va se balader avec le croco, je pense. Ensuite, apparemment, on peut aller chercher Tiana. Je ne sais pas où. Je ne sais pas s'il faut aller la chercher au château ou pas. On va aller voir. Donc ça, c'est des items à acheter avec les pierres de lune, du coup, qui est une monnaie qui se trouve gratuitement dans le jeu ou, si vous n'avez pas de patience, qui peut s'échanger avec des euros. Mais non. Unflick pour aller récupérer mes légumes. La robe rose d'Ariel. On a... Non, mais là, ça commence à faire beaucoup de palais et de châteaux de princesse quand même. Je pète mon crâne. Ah, et c'est ça, le pack Ariel dont tu parlais tout à l'heure. Donc, la robe, la voiture royale de littoral, la villa littoral, la baignoire royale de littoral. Oh là là ! L'ensemble royal de littoral. Elle est magnifique, cette robe. Bon, allez, prends. Il y a grave de choses. Et par contre, je veux vraiment ça, là. Oh belle ! Et du coup, j'ai le croco. On lui fait un bison ! Oh non, il nous est ternu dessus ! On va aller voir dans le bayou parce que moi, qui dit Tiana, dit bayou. Un goût pour la littérature. Bien joué ! Ah ! Donc, c'est ce livre de cuisine qui va me donner Tiana, je pense. Vu que Tiana, elle adore cuisiner, Rémi va avoir de la concurrence. Moi, je vous le dis, il va y avoir un deuxième restaurant in town. Et du coup, on va aller voir Rémi. Alors Rémi, qu'est-ce qu'il y a à nous dire ? On dirait que ce livre a pris l'eau. Ça arrive à déchiffrer, qu'il faut des crevettes. Waouh ! Quelque chose sort du livre de cuisine. Ah, ça va être un souvenir de Tiana, non ? Rémi ! Je me rappelle une sorte de pique-nique d'été là. Le goût de ce plat commence à me revenir. Et tes idées pour les ingrédients illisibles ? Cette recette contient sans aucun doute du lait. Pourquoi n'essaies-tu pas de parler aux autres personnes dans le souvenir ? Peut-être qu'elles se souviendront de quelque chose d'autre ? Coucou ! Coucou, ma beauté ! Eh, Faïana, je me demandais est-ce que tu te rappelles un pique-nique dans le baillou de la confiance avec d'autres villageois ? Moi, je me souviens, c'était délicieux et différent de tout ce que j'ai mangé sur Motounoui. C'était les oignons. Ah, ok, des oignons. Par contre, excusez-moi, mais... Ça va, tous les deux ? Que dirais Anna si elle était là ? Merlin, est-ce qu'on peut parler de nourriture deux minutes ? Bien sûr ! De quel genre de nourriture tu veux parler ? J'ai récemment trouvé un souvenir de toi partageant un repas avec d'autres villageois dans le baillou de la confiance. Ah oui, ça me semble familier. Laisse-moi réfléchir un instant, ça me revient. Je me souviens avoir partagé ce plat. Il était savoureux et épicé. Des nouveaux piments ? Piments de Dreamlight extrêmement épicés. J'ai tellement envie de l'écouter, du coup. Regardez Mickey, je l'ai habillé comme une star. Eh Mickey, on peut parler des nourritures deux minutes ? Absolument, Ultia ! Te souviens-tu d'avoir partagé un repas cajun dans le baillou de la confiance ? Je me souviens que le plat était à base de riz. Merci Mickey ! J'allais dire, je suis bête. J'ai des tenues estivales pour mes personnages. J'ai joué tout l'été à Disney Dreamlight Valley et j'avais oublié. Mais c'est bon, Stitch, il a bien sa tenue estivale. Par contre, je crois que Merlin, il en a une. Mickey on flic pour traîner dans la vallée. J'en peux plus. Le flow qu'il a, regardez ! J'en peux plus, Merlin. Et... Yeah ! Les crevettes enchantées à l'étouffée. Ah, c'est même pas le gombo de crevettes de Tiana. C'est même pas cette recette. Partage les crevettes enchantées avec les villageois. Mickey, tiens. Je me posais une question. Y a-t-il une chance que tu te souviennes de l'auteur du plat ? Je me souviens qu'elle était très douée en affaires et c'était aussi une grande chanteuse. Super, merci Mickey. Je vais continuer à faire le tour avec ce plat. Rémi ! Waouh ! Quelle inspiration ! Est-ce que ça réveille des souvenirs de notre chef disparu ? Eh bien, je me rappelle qu'il aimait le jazz. Merci pour l'info, Rémi. Je vais continuer à faire mes rondes. Il faut que je te parle. Incroyable ! C'est aussi bon que les plats de fruits de mer que faisait ma grand-mère, Tala. Est-ce qu'il y a une chance que le goût ait réveillé des souvenirs sur l'identité de la personne qui avait fait ce plat ? Eh bien, je me souviens qu'elle aimait vraiment le baillou de la confiance. Elle disait que ça lui rappelait chez elle. L'habille chef qui a réalisé ce plat pour la première fois, et si notre mystérieuse chef était en quelque sorte piégée dans le livre de cuisine ? Ça serait horrible. Oh, regarde, Ultia, la magie de ce plat au père ! Comment ça ? Elle est où ? Ah ! C'est la plus belle des princesses ! Regardez ma star ! Oh non, mais Sully, va-t'en ! Elle est toujours là, gâche, c'est tout ! Ah, elle est troupelle. Oh, Tiana, c'est vraiment toi ! Oui, c'est moi, mais comment suis-je arrivée ici ? C'est un peu compliqué. Quelle est la dernière chose dont tu te souviens ? Merlin m'a prêté un livre de cuisine et j'essayais de nouveaux plats. Il m'a averti de ne pas changer les recettes parce que certains grimoires magiques sont capricieux. Et le livre a commencé à trembler dans mes mains. Je l'ai lâché, ses pages ont commencé à tourner très rapidement. Immédiatement après, je flottais au-dessus du sol et plus rien. Mais c'est horrible, elle est bloquée dans un livre depuis le début. Eh bien, d'une certaine façon, je t'ai ramenée. Super ! J'ai besoin d'un endroit où habiter. Tu crois que tu pourrais m'aider à y installer ma maison ? Tout à fait ! On va la construire. 5 000 ! Oh, ça va, c'est pas cher ! J'ai eu peur, je me suis dit on va devoir fermer les sous, là. Ça va être trop beau, je pense. Oh là là, elle est trop belle ! Oh là là ! C'est trop beau ! Tiana, ma vie chez toi, c'est magnifique ! Merci, Lutia, c'est trop bien d'être de retour. Je vais m'y mettre tout de suite et préparer des plats. L'avez-vous vu, celui-là, ou pas ? Alors, on va voir, du coup, tous les objets que Tiana offre. Donc, il y a le serre-tête avec la plume. Il y a ce nénuphar, mais je sais pas si c'est un motif ou je sais pas, je sais pas si c'est le même que dans le sarpaf, j'en ai aucune idée. La gazinière, oh my god ! Et alors, le clou du spectacle, la robe, là. J'ai quelque chose à te raconter. Vas-y, dis-moi. Tu vois, j'aimerais rouvrir mon restaurant, le palais de Tiana, dans la vallée. Ça a l'air incroyable, mais placer un restaurant ? Pour ça, j'aurais besoin de l'aide de mes amis. Tu connais la vallée mieux que moi, tu peux sûrement m'aider à choisir le meilleur endroit pour un nouveau restaurant. C'est ça, elle veut faire de la concurrence à Rémi. Wow. Ah, c'est pas mal, hein. Franchement, ça commence à avoir de la gueule. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Ta-da ! Oh là là, c'est trop beau ! Oh, Tiana, ma vie ! Non, mais tu te rends compte comme c'est magnifique ! Oh, mais tu peux être fière, hein. Rémi a du souci à se faire. C'est clair. Oh là là, Tiana, c'est trop beau. Eh bien... Dès que j'aurai terminé, j'irai parler à Rémi. Nous devrions probablement veiller à ce que nos menus n'interfèrent pas entre eux. Je suis contente qu'on ait discuté. Moi aussi, ma vie. Bon, elle est pas mal comme ça. Mais c'est trop beau, cet endroit. Je suis tellement contente de ce qu'on a commencé à faire du Bayou. En plus, le Bayou, c'est vraiment la zone où je fais rien dans le jeu et tout. Et là, regardez, depuis qu'on a débloqué Tiana, genre ça commence à prendre vie. Je vais me reposer un peu maintenant, mais encore une fois, merci, Ultia. Let's go ! Eh bien, écoutez, on va se laisser là-dessus. Toutes mes vidéos YouTube sur Disney Dream Live Valley qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Plus, il y a tous les replays de live si jamais ça vous intéresse. Je me suis bavée dessus.